... Merci d'être sur la télévision. La barre de procédure ce journal de ce jour, lundi 27 avril 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tout ça. C'est un bref pour débuter ce journal. Les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moussa Tchangari de l'Association Alternative Espaces Citoyens, Maïkola Zodi, Moudi Moussa et Habib Ousumela de la campagne tournant la page TLP Niger et Moukela Halilou du Sinaseb, également de la CNT, ainsi que le président du syndicat national de commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, El-Haj Sani Shekaraou, vont passer leur 40e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de la région de Tilaberi et de Niame. Ils ont été tous interpellés à la suite de la manifestation pacifique contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. C'était le 15 mars 2020. Ils ont été tous interpellés depuis leur arrestation. Des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Le Niger continue à enregistrer de nouveaux cas du coronavirus. A la date du 26 avril 2020, 696 patients sont déclarés positifs, 317 en cours de traitement, 350 guéris et malheureusement 29 décès enregistrés. Dans le cadre de la lutte contre cette pandémie ici au Niger, des structures appuient le gouvernement. C'est le cas du GIZ à travers le projet PRODEC qui a offert un important lot d'hiver quitte. C'était ce matin à la direction générale de la décentralisation et de la déconcentration. Nous rapportent Alicissier Ibrahim et Ibrahim Aboudou. Après les régions d'Agadez et d'Ottawa, c'est au tour de la région de Tilabiri de bénéficier d'un important lot constitué de dispositifs de lavage de main, des cartons de savon, du gel hydroalcoolique et des bavettes qui ont été offerts par la GIZ en appui pour lutter contre le Covid-19 dans notre pays qui à la date du 25 avril présente le bilan suivant. 2 656 patients testés dont 684 déclarés positifs, 300 rendus en cours de traitement, 325 guéris et 27 décès. Le directeur résident du GIZ au Niger, le docteur Andréa Konig, précise les différentes structures de Tilabiri qui doivent recevoir le don. L'appui que le PRODEC apporte aux collectivités territoriales partenaires s'inscrit dans le cadre d'une aide d'urgence d'un mouton total de 96,5 millions de francs CFA. pour les trois régions. Ces montants ont permis de doter les collectivités territoriales des kits de lavage, des mains et des protections. L'appui est consacité de dispositifs de lavage, des cartons de savon de la vie belle, des gels désinfectants, des bavettes, des gens et des mouchoirs à papier. Ces kits sont à placer au niveau des sièges des conseils régionaux et des communes, des services techniques déconcentrés régionaux, départementaux et communaux, des hôpitaux régionaux, des hôpitaux des districts, des centres régionaux de la mère et de l'enfant, des maternités, des centres de santé intégrés, des cases de santé, des marchés, des autogares et autres places publiques, des fréquentations de masse. Intervenant à son tour, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur, Issaouf Oumour, a relevé l'importance de l'appui apporté par la GIZ. Monsieur le directeur, représentant, résident de la GIZ, c'est là que votre geste trouve toute sa justification en ce qu'il s'adosse à la stratégie adoptée par le gouvernement et qui fait de la prévention sa principale arme contre le coronavirus. Mais votre geste, au-delà de la symbolique dont il est chargé, me paraît d'une justesse pleine de signification en se rapprochant des collectivités territoriales qui le responsabilisent en les plaçant en première ligne pour agir face au coronavirus. A l'issue de cette cérémonie de remise de dons qui s'est déroulée au sein de la Direction Générale de la décentralisation et de la déconcentration, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur, le directeur résident de la GIZ, ont testé l'efficacité du dispositif de lavage demain. Au quatrième jour du mois béni de Ramadan, nous nous intéressons aujourd'hui au comportement des personnes qui ne gênent pas et qui restent parmi les gêneurs. Un certain nombre de comportements doivent être observés, nous précise Chekka. Ben Salah que je propose de suivre. Le premier signe de bon sens et je pense que la plus petite règle de bienséance, comme on dirait de notre part, quand nous ne sommes pas en mesure de jeûner pour une raison coraniquement défendable, c'est de respecter par pudeur, de respecter la soif, la faim de ceux-là et de celles-là qui sont en train de gêner. La religion va avec la raison. Je pense bien qu'on n'a pas besoin d'avoir appris le coran par cœur, d'avoir 6000 hadiths en tête pour comprendre que lorsque nous-mêmes ne sommes pas en train de gêner, en principe, d'ailleurs, je pense bien que pour nous-mêmes, ça va être un peu lourd pour nous si on a un minimum de licence dans la conscience de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas fumer devant ceux-là et celles-là qui, eux, ont eu la chance de jeûner. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala que ce mois béni du Ramadan soit une merveilleuse occasion pour les musulmans du Niger, mais pas seulement, pour les musulmans des quatre coins du monde, mais pas seulement, pour l'humanité tout entière, de faire taire nos divergences et d'accepter, qu'au-delà des chauvinismes nationaux, qu'au-delà des frontières héritées de la colonisation, qu'au-delà des barrières raciales, qu'au-delà des particularismes linguistiques, qu'au-delà de la couleur de la peau, qu'au-delà de nos calculs partisans, ethniques ou corporatistes que nous sommes tous liés par une parenté spirituelle qui remonte à Adam et Hawa, alayhim al-salam. Nous devrons rester unis, un, autour de Allah, qui est un, autour du Coran, qui est unique, dans une communauté de qui Allah a dit, qu'elle est la meilleure des communautés qui a été donnée aux hommes. Pendant ce mois béni du Ramadan, seul ou en groupe, en public ou en privé, à la mosquée comme à la maison, mais pas seulement, au-delà, partout et en toutes circonstances, gardons notre cher pays le Niger, dans nos prières et dans nos invocations, afin que le Niger soit un havre de paix et de bien-être. Il fait bon y être, bon s'y rendre, bon y demeurer, bon y rester, bon y mourir, dans un monde, il y a Allah en l'espère, uni, prospère et solidaire. Pendant ce mois béni du Ramadan, il est recommandé aux jeunes de bien entretenir la bouche. Si certains utilisent les cure-dents pour se faire, d'autres préfèrent la brosse à dents plus la pâte à dentifrice. Comment utiliser cette dernière ? Suivant les explications dans ce reportage, signé Ismail Moumouni et Sadou Doumi. Organes composés d'émail, de dentine et d'une pulpa, enchassés dans la mâchoire, les dents servent à couper, déchirer et mâcher les aliments. Malheureusement, beaucoup de gens n'accordent pas trop d'importance à l'hygiène buco-dentaire. Les dents facilitent le travail au tube digestif parce que la première mécanisation commence à partir des dents, la mastication des aliments, avant d'envoyer ça au tube digestif. Tant que les dents n'ont pas fait leur travail, le tube digestif ne peut pas travailler. Donc les autres organes ne pourront pas travailler. Il y a beaucoup de maladies, il y a les caries, il y a les pulpites, il y a ce qu'on appelle le noma aussi, c'est une maladie de la santé buco-dentaire. Le brossage des dents a une technique bien déterminée comme en atteste la spécialiste. Le brossage, c'est la technique. Vraiment la technique, puisqu'on peut se brosser les dents avec ce qu'on appelle le bâtonnet couramment en germain, qu'aussi, si la technique est bonne, ça marche. L'essentiel, c'est d'avoir la bonne technique. Donc je peux vous montrer, à partir de mon modèle, ça c'est un macro-modèle comme on l'appelle, c'est la bouche humaine en plus grand. On la divise en quatre parties, haut et bas, droite-gauche. Donc généralement, il faut se brosser du rouge vers le blanc, pas en sens inverse. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont tendance à faire comme ça. Non, il faut toujours balayer du rouge au blanc pour que les nourritures qui s'incrustent entre les dents puissent sortir. Et il ne faut pas soulever la gencive. Donc il faut aller toujours comme ça. Voilà. Et un bon brossage, comme on le dit, c'est très long, ça doit durer trois minutes. En bas, du bas vers le haut. Et en haut, du haut vers le bas, comme on dit. Sans oublier l'intérieur, toujours la même technique. Là, oublier les faces occlusales. Là, tu peux faire un va-et-vient, ce n'est pas un problème. Pour éviter toute maladie liée à la gencive, il faudrait brosser les dents et la langue après chaque repas, mais aussi avant de dormir et au réveil. Il est également conseillé aux gens d'y s'y rendre chez les dentistes au moins deux fois par an. Et puis, ce communiqué de presse du ministère national de la Défense à travers lequel le ministère de la Défense tient à informer l'opinion nationale et internationale contrairement aux allégations faites aux forces de défense et de sécurité de violations des droits de l'homme dans la région de Tilaberi, que les éléments des forces de défense et de sécurité ont toujours fait montre de professionnalisme dans l'exercice de leur mission en respectant le droit de l'homme. Ainsi, vu la gravité des allégations tendant à discréditer les actions des forces de défense et de sécurité, des enquêtes seront menées afin de laver les forces de défense et de sécurité de tous soupçons, précise le ministre nigerien de la Défense, professeur Issoufou Katambe, qui a profité de cette occasion pour rappeler à la population que les éléments des forces de défense et de sécurité sont engagés nu et jour pour assurer la protection des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. C'était là donc la substance du communiqué du ministère nigerien de la Défense nationale. La Cour africaine de droit de l'homme et de peuple, parlons-en dans ce journal avec cette décision récemment prise par le Bénin. Un retrait possible de ce pays, de cette cour, qui a suscité l'analyse du juriste et acteur de la société civile nigérienne, Jory Ibrahim, que je propose de suivre un extrait avant de le retrouver en partie magazine. Je ne pense pas aussi que cela va apurer les autres états africains à ne pas entrer là-dedans. Parce qu'en fait, même si le Bénin retient, mais ça ne soustrait pas la compétence de la Cour à juger des affaires des individus, des affaires de violation des droits de l'homme au Bénin. Tout comme les autres pays qui ne l'ont pas encore fait, qui n'ont pas fait la déclaration d'acceptation de la compétence pour une seule raison, je permets-moi de l'expliquer. Parce que le Bénin n'a pas annoncé la dénonciation de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est cette charte qui crée la commission africaine des droits de l'homme. Or, l'article 55 de cette charte africaine des droits de l'homme et des peuples offre la possibilité et aux individus, et aux ONG qui ont le statut d'observateur, de saisir la commission pour violation des droits de l'homme. Et la Cour garde aussi la compétence de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples par rapport à des cas de violation. Donc, même s'il parvient à dénoncer la déclaration d'acceptation de la compétence individuelle de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, les justiciables béninois vont continuer à saisir la commission et les dossiers peuvent atterrir de ce fait sur le bureau de la Cour. Mais quel est l'intérêt ? Parce que le Bénin est aussi membre du CEDEAO. N'oublions pas qu'au niveau du CEDEAO, la compétence de la Cour à partir de 2005 est obligatoire. C'est-à-dire que les individus, tout comme les ONG, peuvent saisir pour violation. Et c'est les mêmes normes qui s'appliquent. Et donc, la CEDEAO a compétence pour appliquer à un État de l'espace CEDEAO l'ensemble des instruments, je dis, relatifs aux droits de l'homme qu'il a ratifiés. Donc, y compris la Charte africaine de l'homme. Qu'est-ce que la Cour africaine a appliqué au Bénin ? Elle a constaté d'abord la violation de l'article 14 du pacte international sur les droits civils et politiques. Elle s'applique au niveau du CEDEAO. Et donc, la CEDEAO peut prendre la même décision. C'est la Charte africaine des droits de l'homme et de l'homme. Ça s'applique. Et donc, ces instruments judiques auxquels les États sont partis, eh bien, s'appliquent à ce niveau. Et je pense que les Bénins vont perdre tout ça. Ils jouent au mauvais perdant. Ils jouent au mauvais perdant en parlant de cette façon. Et on voit bien la même histoire sous une autre forme se profiler à l'horizon au niveau du Côte d'Ivoire. Par exemple, au Niger, vous constatez bien que le Niger accepte la convention des répléchions de la torture. Mais au Niger, dans le droit pénal nigérien, eh bien, la torture n'est pas définie. Une sanction n'est pas prévue pour la torture. Et vous pensez que quelqu'un qui est victime pour la torture, pour les traitements qui sont humains ou dégradants au Niger ne soit pas vite tenté d'aller au niveau des juridictions des juridictions parce que là-bas, c'est des infractions qui sont reconnues et qu'on peut vite constater ces violations-là. Donc, il ne suffit pas pour les États de ratifier les instruments juridiques de protection des droits de l'homme pour que ça soit complet. Un droit pour qu'il soit complet, c'est que quand il existe, sa violation doit être sanctionnée. La population carcérale de la maison d'arrêt de Niamey a reçu ce lundi matin un don de l'ONG Ara Afakaria un don d'un montant de 3 millions de francs ces fois composé du riz, des pâtes alimentaires, de l'huile végétale entre autres. Il s'inscrit dans le cadre de l'opération panier du journeur 2020 initiée par la dette État ONG. Précision, Ibrahim Tikere et Sadudumi. En ce quatrième jour du mois béni de Ramadan, la population carcérale de la maison d'arrêt de Niamey a bénéficié d'un don, un geste de l'ONG Ara Afakari d'un montant de 3 millions de francs ces fois composé de 100 sacs de riz de 25 kilos, 100 bidons d'huile végétale de 5 litres et 100 paquets de spaghettis. Nous profitons de l'occasion pour appeler aux bonnes volontés à emboîter les pas. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala à nous assister et à se conforter à ceux qui l'a mis agré. Alhamdulillah O'onji Arra Afa Mounyimu Kou Abun Chin Deza Moukaw Mourabama Muntana N'Uwa Nannang Gidankosso Ba Wani Abou Meyawaba Amadou Dha Haka Tout comme les récipiendaires, le régisseur de la maison d'arrêt de Niamé a lui aussi remercié les responsables de l'ONG Arra Afa Al-Kaïria pour la donation en cette période du Ramadan où le partage est recommandé par l'islam. La population carcérale par ma voix remercie votre ONG Arra Afa Al-Kaïria qui veut dire en français clémence et charité. Cette donation à riz pâte alimentaire huile vient à point nommé car elle coïncide avec le mois béni de Ramadan qui est aussi un mois de générosité et de pardon. Tout en vous exprimant notre reconnaissance, soyez rassurés monsieur le président de l'ONG Arra Afa Al-Kaïria que ce don sera remis aux légitimes bénéficiaires. En apportant un don au 1492 de Denis de la maison d'Ari de Niamé, l'ONG Arra Afa Al-Kaïria accomplit une de ses missions dans l'opération panier du génère 2020. Pour rappel, cette ONG intervient au Niger dans la construction des puits, des classes, l'appui aux orphelins et la donation de vivres. Et puis, c'est communiqué de presse du mouvement du peuple pour le progrès. Le bureau exécutif de ce mouvement fustige et condamne les actes de vandalisme perpétrés tant à Niamé qu'à l'intérieur du pays. Invite les jeunes à bannir la violence de leur comportement quotidien et de refuser les manipulations d'où qu'elles viennent. Demande aux forces de défense et de sécurité de faire preuve de professionnalisme dans la gestion du couvre-feu à Niamé et de l'état d'urgence à l'intérieur du pays. Demande au gouvernement de renforcer rigoureusement les mécanismes de suivi devant des darrêts de première nécessité afin d'empêcher les spéculations. L'ASA a fait un vibrant appel au peuple nigérien pour le respect strict des mesures édictées par les autorités afin de bouter le Covid-19 hors du Niger. comme annoncé place à présent à l'entretien qui nous a accordé l'acteur de la société civile nigérienne également juriste Jory Ibrahim sur la décision du Bénin de se retirer de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Très bonne réception. En tant que défenseur du droit de l'homme et aussi juriste qui s'intéresse aux questions du droit international du droit de l'homme c'est quand même un sentiment de blessure de voir un état vouloir parce que pour le moment en fait il ne l'a pas fait mais je pense qu'il est en train de chicaner chercher à faire des histoires sur un dossier ou en fait techniquement je ne vois pas comment est-ce qu'il va se retirer mais ça conforte un peu les lectures qu'ont fait des états africains dans leur rapport au droit de l'homme dans leur rapport aux démocraties dans leur rapport avec l'état du droit parce que en termes de fait la Cour africaine du droit de l'homme et du peuple a été saisie par un citoyen béninois qui a été condamné chez lui à 20 ans d'imprisonnement et qui a estimé que son droit à un procès équitable n'était pas respecté parce que il a d'abord été relaxé par le tribunal de première instance de Cotonou et après la criette a été mise en jeu donc c'est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui a finalement saisi du même dossier pour le condamné à 20 ans d'imprisonnement il a saisi la Cour africaine du droit de l'homme et du peuple parce que le Bénin a fait la déclaration d'acceptation de la compétence individuelle de la Cour africaine du droit de l'homme et du peuple ça veut dire ça veut dire qu'un citoyen béninois peut saisir la Cour pour faire entendre ses droits et constater la violation de la loi éventuellement et c'est ce que la Cour avait fait en constatant là qu'il y avait eu violation d'abord de son droit à un procès équitable il y a eu violation de la norme qu'on appelle l'ébis in idem on ne peut pas juger quelqu'un deux fois sur la même affaire par des juridictions différentes parce qu'il y a une première juridiction qui a été saisie et qui l'a relaxée pour bénéfice de doute après on saisit une autre Cour pour le juger et le condamner à 20 ans ça ne se fait pas et ça fait partie de ce qu'on appelle les normes impératives et que les États-Unis et donc en le constatant voilà que maintenant les élections se profilent à l'horizon ils retournent autour de la même Cour parce que le 17 mai prochain il y aura les élections municipales et ils demandent à ce que la Cour prononce des mesures provisoires c'est à dire parce qu'en cas de danger grave susceptible de donner lieu à des menaces à des préjudices irréparables ça fait partie des attributions ordinaires de la Cour consacrées depuis le protocole de 1998 à Ouagadougou qui a apporté la création de cette Cour et donc elle a pris les mesures pour demander l'ordonnée la suspension des élections municipales du 17 mai prochain parce que ça cause des préjudices irréparables pourquoi ? parce qu'il y a des réformes législatives au niveau de Bénin qui ont consacré que pour participer aux élections à l'élection présidentielle il faut être apparenné par au moins 10% des députés ou des élus locaux or lui pour les devoirs antérieurs il n'a pas pu participer aux élections législatives les élections donc locales qui s'annoncent à l'horizon la Cour a ordonné comment est-ce qu'on appelle à ce que les Bénin prennent des mesures appropriées pour obtenir l'annulation de l'arrêt de la criette en question qu'il a condamné à 20 ans et défassé sous le casier judiciaire l'inscription de cette condamnation et donc cela n'a pas été fait et le Bénin maintenant est content de cette mesure provisoire qui ordonne à eux que ça soit suspendu parce que ça va lui causer un dommage irréparable donc du point de vue de la Cour le Bénin dit non je vais me retirer qu'est-ce que cela signifie un droit international pour se retirer d'un traité c'est aussi réglémenté est-ce que le traité prévoit la possibilité de retrait ou de dénonciation il se trouve que ni la charte africaine des droits de l'homme et du peuple ni le protocole de Ouagadougou qui porte création de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple ne prévoit ni la dénonciation ni le retrait et apparaît sur le constance qu'est-ce qu'on a vu c'est la convention de Vienne sur le droit des traités de 1963 qui précise que lorsqu'un traité ne prévoit pas ça son extinction ne prévoit pas aussi qu'il soit retiré et bien il ne peut pas l'être sauf deux conditions qu'on démontre que le point de vue de l'article 56 il faut qu'il soit établi qu'il entre dans l'intention des partis d'admettre la possibilité d'une dénonciation ou d'arrêter en pareille circonstance à l'électricité il n'y a rien qui ressort de ce traité que l'intention des partis laisse entendre à ça que le droit de dénonciation puisse être déduit de la nature du traité ce traité de protection de l'homme de pas sa nature ne prévoit pas ça et donc techniquement le Bénin ne peut pas en tout cas en respectant l'architecture du droit régional africain de protection de pas de l'homme se retirer comme ça et du reste la seule possibilité de retrait qu'on reconnait c'est le retrait de l'Union africaine parce que c'est l'acte constitutif de l'Union africaine pour pouvoir la possibilité maintenant d'intervention de la possibilité de retrait mais pour les autres instruments juridiques de protection de droit de l'homme il n'y a qu'il y a des possibilités d'amendaments et de révision et qu'il y a un point d'entrée et même en le faisant quel est le gain même en se retirant pour l'affaire où elle est déjà condamnée où les affaires qui sont déjà en cours ne seront pas concernés par ces mesures-là parce que pour se retirer les principes généraux en dehors de ce que l'interdité prévoit ça prend au moins un an douze mois pour prendre effet et ça ne couvre pas les affaires en cours et donc je pense que ça rencontre simplement du mal africain les critiques qu'on fait de plus en plus aux états africains quant à leur frilosité vis-à-vis des règles élémentaires de l'état de droit rappelez-vous que lors des rapports africains ces pays on dit les africains compendants et les africains ont décidé finalement les états africains de quitter et ces pays ne l'ont pas encore fait mais le processus est en cours et cette cour-là dont je pense pour l'africain le droit de l'homme et des peuples a fait l'objet de la division en 2008 à travers le protocole de Charmèchec et puis à Malabo en 2014 pour créer maintenant une section pour changer l'appellation elle va maintenant être appelée cour africaine de justice de droit de l'homme et des peuples avec trois sections une section qui va ravaler la cour de justice de l'africaine de justice de 2003 qui va créer maintenant une section pour la cour africaine de droit de l'homme et des peuples et une troisième section qui va consacrer la sanction pénale donc c'est comme c'est la version cour pénale africaine qui va être incorporée là-dessus et donc techniquement je ne vois pas comment est-ce que le rétablissement va être possible mais ça quand même discrédite à mon avis le pays inquisant parce qu'il a fait l'effort de faire la déclaration d'acceptation de la compétence il n'y a pas beaucoup d'états africains qui l'ont fait il n'y a que huit et le huitième maintenant se met encore aussi tôt rentré parce que c'est en 2016 que le Bénin a fait la déclaration d'acceptation de la compétence de la cour déjà en 2020 menace de sortir parce que simplement il a perdu un procès au niveau de la cour la nature de la cour est ainsi faite la nature de l'éducation c'est ainsi faite que quand on parle c'est on gagne ou on perd et c'est en fonction aussi de la règle de droit et on ne peut pas reprocher à une juridiction de l'envergure de la cour africaine des droits de l'homme et du peuple de prendre des mesures provisoires des mesures avant d'hier droit c'est élémentaire c'est consubstantiel à toute juridiction ça se prend parmi les états je dirais africains qui ont fait cette déclaration on a quatre états francophones l'Afrique francophone c'est le Mali c'est le Burkina la côte d'Ivoire et le Bénin cinq pays d'Afrique de l'Ouest si on ajoute maintenant le Ghana qui fait partie nous c'est les trois autres c'est le Malawi c'est le Rwanda et c'est le pays la Tanzanie qui accueille qui abrite le siège de la cour et donc au niveau d'Arusha et voilà maintenant qu'est-ce que les autres vendent en vérité il y a depuis 1960 une jurisprudence de la commission européenne de droit de l'homme et qui a posé cette distinction sur cette branche de la spécificité de la branche de droit international de droit de l'homme que dans le cadre de sa protection ça ne pose pas le même type de rapport avec les autres traités classiques qui sont de coopération d'intégration économique et ça pose une situation objective qui ne permet pas aux états de se délier une fois entré c'est un peu l'obligation générale de mise en oeuvre progressive de droit les états africains ont ceci de particulier qu'ils sont promptes à ratifier ou à signer selon la nature des traités pour les dire à la fois l'ensemble des instruments juridiques les jeunes internationaux de protection de droit du nom la caractéristique des états africains c'est que ils s'en réservent pour l'essentiel ces traités-là maintenant leur effort semble se limiter à la ratification des instruments normatifs il y a une certaine réticence vis-à-vis de la protection institutionnelle vis-à-vis de l'acceptation de la sanction de la violation des instruments juridiques qu'ils ont ratifiés pourtant au sens de l'article 26 de la convention deviennent sur les droits du traité on dit les traités en vigueur lient les partis et doivent être exécutés par elles de bonne foi le principe important c'est la bonne foi de la mise en oeuvre du traité je ne pense pas aussi que cela va apurer les autres états africains à ne pas entrer là-dedans parce qu'en fait même si le bénéreti mais ça ne soustrait pas la compétence de la cour à juger des affaires des individus des affaires de violation des droits de l'homme au béné tout comme les autres pays qui ne l'ont pas encore fait qui n'ont pas fait la déclaration d'acceptation de la compétence pour une seule raison avec mémoire de l'expliquer parce que le béné n'a pas annoncé la dénonciation de la charte africaine des droits de l'homme et de l'homme c'est cette charte qui crée la commission africaine des droits de l'homme or l'article 55 de cette charte africaine des droits de l'homme et des peuples offre la possibilité et aux individus et aux ONG qui ont un statut d'observateur et bien de saisir la commission pour violation des droits de l'homme et la cour garde aussi la compétence de saisir la cour africaine des droits de l'homme et des peuples par rapport à des cas de violation donc même s'il parvient à dénoncer la déclaration d'acceptation de la compétence individuelle de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples et bien les justiciables béninois vont continuer à saisir la commission et les dossiers peuvent atterrir de ce fait sur le bureau de la cour mais quel est l'intérêt parce que le Bénin est aussi membre de CEDEAO n'oublions pas qu'au niveau de CEDEAO la compétence de la cour à partir de 2005 est obligatoire c'est à dire que les individus tout comme les ONG peuvent saisir pour violation et c'est les mêmes normes qui s'appliquent et donc la CEDEAO a compétence pour appliquer à un état de l'espace CEDEAO l'ensemble des instruments judiques relatifs aux droits de l'homme qu'il a ratifiés donc y compris la charte africaine de l'homme qu'est-ce que la cour africaine a appliqué au Bénin il a constaté d'abord la violation de l'article 14 du pacte international sur les droits civils et politiques qui s'applique au niveau de CEDEAO et donc la CEDEAO peut prendre la même décision c'est la charte africaine des droits de l'homme et des peuples ça s'applique et donc ces instruments judiques auxquels les états sont partis et bien ça s'applique et je pense que le Bénin va perdre tout ça ils jouent au mauvais perdant ils jouent au mauvais perdant en parlant de cette façon et on voit bien la même histoire sous une autre forme se profiler à l'horizon au niveau de Côte d'Ivoire par exemple au Niger vous constatez bien que le Niger accepte la convention de la torture mais au Niger dans le droit pénal nigérien et bien la torture n'est pas définie une sanction n'est pas prévue pour la torture et vous pensez que quelqu'un qui est victime pour la torture pour les traitements qui sont humains ou dégradants au Niger ne soit pas vite tenté d'aller au niveau des juridictions régionales parce que là-bas c'est des infractions qui sont reconnues et qu'on peut vite constater ces violations donc il ne suffit pas pour les états il ne suffit pas pour les états de ratifier les instruments juridiques de protection des droits pour que ça soit complet un droit pour qu'il soit conclu que quand il existe sa violation doit être sanctionnée et sa sanction doit aussi être respectée et mise en oeuvre effectivement et c'est ça qui est recherché à travers ces élections et donc que les états africains ne se discréditent pas en laissant entendre que dès qu'on perd un procès on joue au mauvais pardon je vais me retirer mais en fait on se rétire de l'intérêt du crime l'état béninois on le voit bien et je pense que c'est des pistes des réflexions de la même façon qu'on prévoit des sanctions vis-à-vis de gros responsables politiques pour non respect ou pour refus d'obtempérer à des décisions par exemple des coûts comme la cour pensionnelle au niveau du Niger et bien qu'on prévoit aussi des sanctions à certains responsables politiques en cas de refus d'obtempérer devant les décisions des coûts régionales de protection comme ça les gens ne vont pas estimer que quand ils font la résistance on peut poursuivre le pays et en même temps encore accorder des réparations aux bénéfices mais ce n'est pas de leur poche on prend dans les ressources publiques de l'état parce que c'est l'état qu'on prend et donc ça donne un peu la liberté aux individus ou aux personnalités irresponsables à la tête des états de faire perdre encore davantage au pays parce que ce qu'on voit comme attitude au niveau de l'avenir si nous sommes dans un environnement qui fonctionne bien et bien c'est un pays qui peut encourir des sanctions pour nos respect aussi des décisions de justice de la région au niveau de la conférence des chefs d'état et de gouvernement au niveau de l'Union africaine et donc c'est un peu l'appel que je lance à nos défenseurs des droits de l'homme pour bousculer les états à faire beaucoup plus d'efforts en termes de mise en conformité et des institutions et des normes internes aussi au niveau des institutions de protection des droits de l'homme surtout de promotion comme les INDH qui sont les institutions nationales de défense de la loi Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !